coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très excitée parce que je vais vous présenter la première gorgeous que j'ai commandé en diamond painting qui est légalement licencié oui vous savez que ça fait plusieurs fois que je vous en parle je l'ai finalement reçu et j'ai vraiment hâte 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 de voir ça alors au début je vous avais dit j'avais essayé de commander sur un site italien donc je ne me rappelle plus du nom là mais ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans la section de la description sous la vidéo pour ceux qui seraient intéressés de commander de ce site mais moi malheureusement il y avait un problème avec ma carte ça n'a pas fonctionné donc il a fallu que je regarde sur d'autres sites pour pouvoir l'acheter et je l'ai trouvé sur le site où j'avais acheté mon diamond painting de chez riolis donc c'est le site qui s'appelle vélo stage et on va regarder le dp mais alors le la marque de du diamond painting c'est vers vacho ou vers vaco je ne suis pas sûr comment on le dit v e r v a c o donc ça c'est c'est la marque de diamond painting et j'ai regardé sur leur site et ça dit bien que oui donc eux ils ont des licences donc c'est les tout est légal pour des images disney pour des images hello kitty et gorgeous il me semble qu'il y avait un autre type aussi un quatrième mais je ne me rappelle plus lequel si j'arrive à retrouver la page je vous la mettra l'écran maintenant mais c'est très difficile de regarder sur le site vers vacho là pour tout ce qui est licence j'avais eu du mal à le trouver et là j'ai regardé tout à l'heure je ne retrouve plus j'aurais dû le mettre dans les mes favoris mais regardez alors le kit que j'ai acheté il s'appelle stambelina c'est pour la petite gorge je l'avais payé 33 dollars 41 us avec des frais de livraison de 12 dollars 84 us donc c'est pas non mais encore une fois comme je le dis ça c'est c'est légal c'est licencié et je lis en solde je crois qu'il y avait cinq ou dix dollars en sommes donc regarder c'est mieux que rien je l'ai acheté le premier mai ils l'ont envoyé le 2 mai et je les reçus le 5 mai donc en cinq jours je l'ai reçu alors c'est arrivé comme ça donc je sais pas s'ils envoient ça du canada des états unis je sais pas du tout donc je vais l'ouvrir et j'ai hâte 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 de voir ça je pense que il y avait des gens qui me disaient qu'ils avaient hâte alors et j'ai lu aussi sur leur site à de vers la chambre ou vers la couche je sais pas comment prononcer ils sont aussi dans le processus de licencier d'autres images pour l'instant j'en ai trouvé que deux et ce sont des partiels ah oui ça je n'ai pas mentionné ça va être des partiels mais ils sont dans le processus de produire d'autres design gorgeous beaucoup de mal à ouvrir là c'est très été le sac est de bonne qualité mais en même temps ben je préfère ça que ça arrive dans un état tutoyable oh là là c'est mignon ça alors voilà voilà comment ça vient ça vient dans une boîte je me débat avec le packaging et voilà bon ah mais c'est beau regardez ça regardez comme c'est beau c'est trop trop beau alors vous ça vient je vous dise ah non ça vient de l'ontario ils sont en ontario ils sont au canada alors peut-être que je vais aller me laver les mains et je vous retrouve tout de suite ça alors j'avais un petit papier là mais je suppose que c'est ma facture oui oui c'est la facture ils m'ont donné deux autres choses ils m'ont donné deux choses avec ça alors on va regarder ça alors la boîte déjà elle est magnifique elle est magnifique 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 alors là on a déjà 100 euros 100 euros c'est la compagnie qui possède toutes les licences pour les images gorgeous qui permet et c'est fin comment je pourrais dire ça en fait sur le site de 100 euros je vous mettrai le je vous mettrai le lien du site sous la vidéo mais vous pouvez acheter tout ce qui est je crois qu'ils ont des sacs des trucs pour les portes à les téléphones portables ils ont plein de produits de type gorgeous qui est qui est légal là il travaille avec l'artiste directement donc ça c'est ça c'est la marque de base en fait si j'enlève ça alors attendez vous voyez london et gorgeous avec le trademark là oups j'ai perdu quelque chose j'ai perdu quelque chose je vois pas qu'est ce que c'est mais dans le petit sac là oh c'est mignon ça il m'avait donné quelque chose aussi dans l'autre qui il ya un trou là c'est pour ça alors attendez alors j'ai entendu deux choses tombées mais malheureusement je n'en ai retrouvé qu'une qui est ça c'est ça qu'ils m'ont donné un petit ciseau c'est mignon ça je sais pas qu'est ce que je vais faire avec là mais ouais ça c'était une des choses qu'ils m'ont donné et la deuxième chose ah je me demande si elle est pas là ouais je l'ai retrouvé ok c'est ça c'est un petit coeur made with love alors attendez si je fais une mise au point voilà made with love c'est mignon ça c'est un petit pendentif quoi vous pouvez le mettre sur n'importe quoi alors je pense que tout le monde est intéressé de voir cette toile alors qu'est ce qu'on a sur la boîte on a déjà l'image que j'ai commandé donc c'est elle c'est cette petite gorge avec la fleur alors je suis tellement excitée de vous montrer ça tellement tellement excitée ensuite alors là ça me donne le nom c'est un boli n'a d'aim et peiné en inclusive dame facette en quête donc ça ça vous dit que c'est un kit de dame et peintaine alors là ce qui est cool c'est qu'on nous donne le la taille de la toile et la taille de l'image donc la toile c'est du 47 par 55 et l'image c'est du 37 par 49 là on a des photos sans taureau encore une fois avec le trademark est encore une belle image là c'est vraiment une belle boîte à et c'est cool donc à l'arrière voilà ce qu'on nous donne et on vous explique comment faire du dp donc avec une petite légende comme ça comme ça et alors attendez c'est en quoi ça alors là on a du français ils disent qu'on a un tissu imprimé en couleur de haute qualité on va regarder ça les diamants le stylet le plateau la cire et des instructions allez on ouvre ça elle est très jolie la boîte très 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 jolie alors il ya encore du scotch là je pense alors attendez comment ça se présente dans la boîte comme ça je m'attends que ce soit un petit kit comme ça parce que comme je dis la toile elle est pas immense tu ne sais pas grave c'est pas grave du tout même donc voilà la toile et on a les instructions sont juste là ce qui commence à faire du dp vous voulez des instructions il y en a là en espagnol en italien je sais pas qu'est ce que c'est ça et en français donc c'est ça vous avez toutes les instructions moi je vais pas le garder parce que ça fait ça fait depuis 2018 que je vais du dp alors ça vient comme ça je suppose que les diamants vont être en plein milieu c'est vrai que c'est pas donné c'est pas donné pour un partiel mais comme je l'ai dit là ça c'est c'est une image légalement licencié la fois les grandes alors on a les diamants qui sont là le tourquette qui est là et je pense qu'il va falloir que je roule ça dans le sens inverse alors au niveau du tourquette qu'est ce qu'ils nous donnent c'est un tourquette de base mais là alors on a l'embout en on a un embout en plastique regardez ça vous voyez c'est différent ça et là on a un embout de trois ensuite on a le plateau blanc et un petit morceau de cire c'est tout c'est un kit très 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 simple au niveau des diamants les voilà généralement quand c'est dans ce genre de packaging là c'est des diamants de bonne qualité donc juste en regardant comme ça il ya un peu de rouge un peu de rose un peu de verre du bleu il ya un peu de tout on va regarder ça après alors pour la toile c'est de la colle coulée d'après ce que je vois donc je vais la rouler dans le sens inverse pour l'aplatir plus rapidement et je crois que je vais la mettre sous mon mâcle là parce qu'en général généralement là en 24 48 heures elles sont bien 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 plate alors au niveau du fini de la toile là c'est alors attendez vous voyez c'est comme ça ce sont des toiles en tissu alors est ce qu'on est prêt et la voilà là voilà la voilà alors je vais éteindre la lumière ça risque d'être un peu sombre ouais c'est sombre alors attendez voilà c'est parfait comme ça alors on va un petit peu dézoomer pour regarder la toile alors là il ya un numéro de modèle je me demande si le numéro de modèle on le retrouve sur les diamants oui on retrouve le numéro de modèle sur les diamants donc ça c'est bien parce que ça ça va dans un bac et les diamants vont aller dans un autre bac mais ça se pourrait que j'ouvre ça que je mette un petit sticker qui me dit que c'est la gorgeous on a deux légendes il y en a une ici mais il y en a aussi une ici donc ça c'est cool et on a combien de couleurs 32 couleurs j'ai mis le flash là 32 couleurs et les symboles alors attendez parce que comme j'ai dit c'est ça on ne met pas de diamants dessus alors voilà les symboles et on a les codes dmc aussi qui est bien donc là je vois qu'on a des chiffres on a des petits dessins on a quelques lettres aussi je sais pas si le fait d'enlever le flash c'est vraiment pas facile ces temps-ci là avec la lumière naturelle non je crois que c'est mieux avec le flash c'est c'est vraiment pas facile avec la lumière naturelle ces temps-ci parce qu'elle est pourri peut-être que là c'est mieux donc des symboles qui sont là là ils sont bien bien lisibles j'ai aucun souci à les lire on a des flèches on a des lettres je vois un s mais je vois pas de 5 donc ça c'est bien mais non tout est bien lisible on a vu la gorgeous elle est vraiment mignonne vraiment 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 mignonne avec la fleur donc ce qu'on fait en dp là c'est vraiment la gorgeous les cheveux le visage la robe les jambes et la fleur et le reste ce n'est pas à diamanté qu'est ce que je peux vous dire d'autre on pourrait regarder la qualité des symboles oh waouh ouais c'est vraiment bien c'est bien 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 je vois aucun souci avec ça là on va aller dans la fleur ouais non on lit on lit tout là même le cas là on le voit très bien et dans la tige on voit ça très très bien et en haut j'ai remarqué voilà ce qu'ils mettent centauros landon gorgeous donc ça comme j'ai dit c'est là la compagnie à travers laquelle on peut acheter tous les produits gorgeous comme je vous l'ai dit je vous mettrai le lien sous la vidéo mais c'est très joli ça j'ai vraiment hâte de la faire j'ai hâte de la faire alors au niveau de la taille on va juste vérifier ça qu'est ce qu'ils nous ont dit sur la boîte que je la reprenne ils nous ont dit que le l'image c'est du 37 par 49 pour ceux qui souhaitent la mettre en portfolio alors ça c'est du 49 oh oui 49 pile poil et oui un 37 c'est exactement au millimètre près les dimensions qu'ils donnent sur la boîte donc ça c'est génial elle va passer en portfolio j'ai vraiment hâte 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 et ça me dérange pas d'avoir ça là parce que ça ça me permet de dire que ça vient de ça vient de cette compagnie là là au niveau de là alors la fiche plastique est très très fine c'est très fin c'est généralement ce qu'on retrouve avec de la colle coulée si je teste la colle oui oui ça colle il n'y a aucun souci avec ça il n'y a aucun souci avec ça j'essaie de trouver une règle alors si ça si votre toile n'est pas tout à fait plate vous pouvez aussi enlever le plastique il n'y a pas de bien là voilà comme ça et le remettre avec une règle pour ne pas créer de bulles d'air entre la la colle et la fiche voilà comme ça là et vous pouvez faire ça de l'autre côté vous voyez déjà ça l'aplatit un peu mieux la toile mais je ne sais pas ce que vous pensez mais moi je pense qu'elle est très mignonne et elle va être très 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 mignonne une fois qu'elle est faite je sais qu'il y en a sûrement qui vont se dire ah mais là moi je n'aime pas les partiels mais regardez pour l'instant c'est la seule compagnie que j'ai trouvée qui vit sans cil également ces images de Gorgeous et il y a une deuxième il y a une deuxième d'épée qui propose aussi en Gorgeous qui est très mignon aussi j'hésitais moi entre les deux je ne voulais pas prendre les deux parce que bon je veux dire sinon ça allait faire assez cher mais ça se pourrait que plus tard je me prenne la deuxième et c'est aussi une une image partielle mais moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas tant que comme je l'ai dit tant que l'artiste est payé je sais que je me répète là mais c'est parce que vous le savez comment je suis je veux respecter le mieux que je peux le travail des artistes donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui mais on n'a même pas passé à travers les diamants oh là là Lorraine allez on retombe ça on va regarder les diamants vous allez dire mais Lorraine on n'a même pas vu les diamants non alors il n'y a rien sur le packaging qui me dit que c'est pour la Gorgeous mais comme j'ai dit moi je vais rajouter une petite étiquette alors on a des petites quantités mais encore une fois elle n'est pas immense sa poile et on a deux ribambelles alors au niveau de la première ribambelle on va regarder la qualité des diamants oh ils ont l'air beaux ils ont l'air magnifiques les diamants alors est-ce qu'on a le numéro DMC j'ai l'impression que oui ah et en plus c'est dans l'ordre alors attendez ils ont mis ça dans l'ordre numéro 1 oui alors est-ce que le 1 c'est le 163 laissez-moi voir oui alors on les a dans l'ordre et on les a avec les codes DMC donc ça c'est génial vous voyez on a le numéro 1 qui est juste là et on a le code DMC qui est juste là 163 et le numéro que vous avez là c'est le numéro de modèle donc on va regarder la qualité la qualité a l'air bien ouais on a des endos bien plats on n'a rien qui dépasse ça je pense que c'est du 310 ouais ça c'est du 310 waouh il est beau ça c'est du 318 il y en a un tout 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 petit peu il y en a à peine à peine ouais super les diamants ont l'air très très bien et de très bonne qualité donc là on a du 163 du 310 du 318 du 561 du 564 632 779 818 819 890 915 938 950 963 987 992 993 3064 3347 3350 et ensuite du 3354 3687 3689 3731 3733 3778 758 ah le 758 il s'est incrusté là en plein milieu ça c'est rigolo c'est joli regardez toutes ces roses là il est beige c'est très beau ça comme gamme de couleurs j'aime beaucoup ensuite on retrouve du 3779 3782 3799 3789 3803 et du 3865 et comme j'ai dit là ça a l'air très bien et alors ce sont des petites quantités donc du coup au niveau de l'organisation des diamants là j'ai pas besoin de prendre un système d'organisation qui est super extra grand là parce que je vois que c'est que des petites quantités et comme je l'ai dit on a combien de couleurs au total on a quand même 32 couleurs pour ce partiel donc c'est pas mal c'est pas mal c'est bien pour l'instant moi je dis que ça a l'air très bien ce sont mes premières impressions mais moi ça me tente de la faire alors vous savez que là en ce moment je vais travailler sur un kit qui est tout en cristal donc merci pour toutes les personnes qui ont voté je vais faire le DIY Moonshop la fleur c'est celui-là qui a eu le plus de votes donc vous devriez voir d'ailleurs une vidéo cette semaine peut-être que vous l'avez déjà vue même où je vais organiser les diamants avec vous je pense pas d'un cœur dans un vlog mais le faire vraiment dans une vidéo séparément et peut-être qu'une fois que j'aurai fini ce DP avec tout en strass je pourrai faire celle-là et vous donner mon retour parce que celle-là va être vraiment rapide en quelques heures elle va être finie en une semaine elle est finie celle-là en une semaine je devrais pouvoir la finir et vous donner mon retour donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui j'étais vraiment excitée je ne suis pas déçue du tout je suis très contente avec ça très contente qu'elle va passer dans mon portfolio et reste à voir le DP une fois que tous les diamants sont posés mais ça devrait être proche de ça au niveau des couleurs elle est trop mignonne trop 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 mignonne donc c'est ça donc si jamais vous avez des questions laissez-les-moi savoir dans la section des commentaires sous la vidéo mais comme je vous l'ai dit au Canada il y a le site VeloStitch en France ou en Europe j'ai trouvé un site italien qui s'appelle Casa quelque chose je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo pour ceux qui souhaitent aller jeter un coup d'oeil vous pouvez aussi peut-être aller sur le site de Verbaccio ou Verbaco bien que là en fait ils n'ont même pas marqué sur la boîte je regarde là mais c'est rigolo parce que ça aussi ça dit que c'est fait en Belgique et ouais donc c'est ça je vais vous laisser faire vos recherches aussi comme ça vous allez pouvoir voir où est-ce que vous pouvez les trouver en France mais je me suis dit que j'allais vous partager ça parce que c'est quelque chose qu'on peut acheter à la fois en Europe et au Canada et c'est ça donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo bye bye